Musique Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne J'avais tellement hâte de réaliser cette vidéo, en plus c'est des vidéos, je sais, on en a beaucoup vu sur Youtube en ce moment Je me suis dit pourquoi pas moi, et oui, car c'est la toute première, je vais réaliser un tuto avec The Queen Niki Tutorials, vous le savez c'est une queen du make-up Ses tutos sont juste sublimes, elle a une technique de malade que je n'ai pas Donc soyez indulgents avec moi, on va réaliser un tuto Kylie Jenner Make-up Tutorials Qui a été réalisé déjà depuis un petit moment sur sa chaîne Et comme il y avait des produits que j'avais, qu'elle présentait dans son tuto, je me suis dit allez on va se lancer Et puis je trouvais ça fun, voilà, c'est sympa aussi de réaliser des autres tutos Ça permet aussi de vous exercer, de connaître d'autres techniques, et elle, elle a une technique de fou Donc voilà, alors là elle va commencer par le fond de teint Donc moi je vais prendre celui de chez Benefit Vous le savez, j'adore ce fond de teint qui est sorti dernièrement Et je vais prendre un pinceau, c'est parti Ah, avant le fond de teint, je vous ai dit une bêtise Avant le fond de teint, je vais utiliser une base éclaircissante Coretrix de teint de chez Stila Elle a utilisé en spray, et moi j'ai envie d'utiliser celle-ci Donc on va tout de suite l'appliquer Et elle a une texture assez impressionnante Avec plusieurs couleurs Donc c'est parti, mon kiki Bon moi je pense que je vais le mettre en deux fois Parce que celui-ci, le fond de teint, il faut le mettre en deux fois Au niveau imperfection, c'est pour ça que j'ai appliqué une base J'en remets là au niveau des imperfections Mais c'est vrai que Nikkei, elle en met un sacré paquet de fond de teint Mais moi je pense que ça, j'aurais du mal à supporter sur mon visage C'est pour ça que les fonds de teint neigé, ça me va très bien Voilà, ensuite, elle utilise un concealer de chez, je crois, Urban Decay Moi par contre, je vais prendre celui de chez Tarte Cosmétique Je l'aime bien, le Shape Tape en teinte Light Medium Elle en met une sacrée dose Donc on va déjà en mettre en dessous des yeux Elle en met en dessous du menton Moi j'aime bien, vu les cernes que j'ai aujourd'hui Ça va pas déranger que j'en mette un paquet Elle en met là Au menton Elle en met au niveau du front Et je vois qu'elle en met aussi là Vers les imperfections là Bon elle a raison, bref, on camouvre quoi Elle en met là aussi Elle la lève la Nikkei Elle va être blanche, je vais être blanche moi Bon, on va venir estomper Elle a pris son Beauty Blender Que j'ai préalablement Humidifié, bien sûr Je vais en mettre un coup de Make Up For Ever en concealer Là, ici De toute façon, on met la dose Elle, elle met la dose en concealer Ensuite, je vais prendre la Luxury Powder Poudre Deluxe de Banana De Benny Pour venir fixer l'anti-cerne Ensuite, elle utilise le Pen Pot Ouais, le Pen Pot de chez MAC Moi, j'ai la teinte Pinterly Le Pro Longwear Qu'on va venir tout de suite appliquer sur les yeux Ouais, c'est pas la même couleur Je crois qu'elle a la teinte Soft Ocre Mais c'est pareil Donc, avant de passer à la palette Je vais quand même enlever mon baking Que je me suis fait ici Voilà Et on va tout de suite passer à la palette Qu'elle utilise la Tartelette De chez Tarte Bien sûr, qui est la Amazonian Clay Que j'aime énormément Que j'ai ressorti J'ai un moment où je ne l'avais pas ressorti celle-ci Et on va se prendre le pinceau Fluffy Donc, on prend la teinte Force of Nature Et Wonder Hair Qu'elle utilise tout de suite en creux de paupière En premier, elle étire la matière Voilà Ensuite, qu'est-ce qu'elle utilise comme couleur ? Power Player et Dreamer Pareil, donc elle utilise ces deux teintes-là Pour venir aussi travailler l'intérieur de paupière Ok Donc, je vais prendre un autre pinceau Zoéva Et c'est parti C'est pour ça qu'il faut avoir des bons pinceaux C'est ce que je vous dis régulièrement Voilà, attendez Je vais prendre un petit pinceau Pour estomper un petit peu le dessous de l'œil Je pense que c'est ce qu'elle a fait un peu Pour avoir cet esprit quand même fumé Donc ensuite, elle utilise chez Colourpop C'est un peu un champagne irisé Donc, ce qu'on va faire Moi, je vais utiliser la Soft Glam Et il y a un champagne un peu dedans Je vais utiliser la teinte Fairy Pour commencer Parce que les Colourpop qu'elle utilise En fait, moi, je les aime Et bien sûr, je n'avais pas les deux teintes C'est fait exprès, tu sais Donc, on prend la teinte Fairy Qu'on va mettre au centre J'espère que ça ira Donc, moi, je vais prendre la teinte Glistening Pour mettre pareil Un petit peu plus au-dessus Comme elle fait de la paupière Et un peu sur celui-là que je viens de mettre Donc, elle en met comme ça Puis, elle prolonge un petit peu en haut Ici Alors ensuite, elle nous fait donc son petit liner Voilà, elle prend au pinceau C'est un col Alors, attendez Je vais bien mettre le noir dans la muqueuse Pour commencer Vous voyez, je fais très très fin Parce qu'elle, c'est très très fin ce qu'elle fait Voilà Ça ira très bien Ensuite Tu nous fais quoi, ma petite Niki Et on va appliquer les fossiles Je vais les appliquer devant vous C'est parti C'est vrai qu'ils sont beaux, ceux-là C'est parti pour le deuxième Et oui, moi, je prends une pince épilée Et après, je travaille au dos Qu'est-ce qu'elle fait après ? Contouring, yes Elle prend le bronzer princesse De chez Tarte Cosmétique Et c'est top Parce que moi, j'ai la palette Je vais prendre les teintes là Je vais prendre le angle Il est pas mal l'angle Il est bien pigmenté Elle a mis le princesse Nous, on met le princesse cute Et après, on mettra le angle par-dessus Puisqu'elle en met par-dessus On va faire quand même comme elle Puisqu'on suit son tuto Elle en met là bien sur les tempes Alors, en blush Moi, je vais prendre le blush De chez Mike De chez Patrick Star Qui est le I'm not blushing Qui est un blush du haut Alors, comment elle l'applique Ah oui, elle le balance un peu par l'arrière Vous voyez Elle le remonte comme ça Yeah, highlighter Alors, highlighter Je vais prendre le même qu'elle Elle a le Marilou Manitzer Qui est juste canon Et que j'ai pas ressorti Et donc, qui est un highlighter Juste pigmenté de dingue On en met là aussi, également C'est vrai que celui-là Il est super beau Elle en met là Et elle en met sur le bout de son nez Normal Donc, ensuite Elle passe au lipstick Alors là, la de chez Anastasia Bien sûr J'ai pas Enfin, pourquoi Le Cepial de Stéros Donc, moi, je vais prendre deux teintes Je vais dire travailler comme elle Là, je vais prendre le 20 Pareil de chez Kylie Cosmetics Pour le coup, je reste dans le Kylie Qui est un marron Elle n'applique qu'un marron Bah oui, le Cepia est bien marronné Et là, elle fait quoi ? Elle fait le tour au pinceau Ouh là 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 C'est de la technique ça Attendez, on va prendre un pinceau Je vais prendre dans le pinceau Comme elle le fait là Et on va faire le tour C'est parti Et elle prend une autre couleur Elle est trop belle cette couleur de chez Kylie Moi, je vais prendre le Sephora Le numéro 13 Et elle applique comment ça ? J'ai pris cette couleur On va voir si ça va Moi, je vais venir fixer tout ça Avec la brume fixante que j'adore La Gold Light Elle l'a fait au début ? Bah moi, je le fais à la fin Voilà Et voilà On a terminé ce tutoriel de chez Kylie Tutorials En tout cas, j'espère que le make-up vous plaît Dites-moi tout ça en commentaire Savoir ce que vous en avez pensé Soyez un dû Ne soyez pas trop sévère Est-ce que vous aussi Vous réalisez des tutoriels chez vous En suivant ces vidéos-là Dites-moi tout ça en commentaire Je serais curieuse de savoir N'hésitez pas également à liker la vidéo S'il vous a plu S'il vous plaît Encouragez-moi avec plein de petits pouces bleus en haut Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait En tout cas, d'ici là Je vous fais plein de millions de bisous Et je vous aime très fort Ciao à tous A très très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz